Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis bienvenu Bernard Botondono, enseignant de français, étudiant des classes de première dans le programme du Distance Education. Alors aujourd'hui, nous continuons avec nos enseignements et nous allons aborder dans cette séquence-là, une 32e leçon qui porte sur une leçon de langue. Et dans cette leçon de langue, je l'avais dit la dernière fois, je l'avais annoncé la dernière fois, porte sur le texte argumentatif. Et dans le texte argumentatif, nous allons nous attarder particulièrement sur les caractéristiques et les fonctions. Alors, voilà le titre de notre leçon. Pour mener à bien cette leçon, nous allons nous appuyer sur le plan suivant. L'objectif. Les prérequis. Le corpus. La découverte de la notion. Le traitement de la notion. Et nous finirons par une consolidation. L'objectif de notre leçon est d'interpréter un texte argumentatif. Alors, toutes les activités que nous allons mener tout au long de cette leçon visent à pouvoir vous rendre capable d'interpréter un texte argumentatif. Voilà l'objectif de la leçon. Quels sont les éléments nécessaires pour aborder cette leçon sur le texte argumentatif ? Alors, comme prérequis, prérequis autant que moi, nous aurons besoin d'avoir à l'esprit la notion d'argument. Les autres types de textes et le système énonciatif. S'agissant des arguments, ici, nous allons l'expliquer tout au long de la leçon, mais il faut savoir que, lorsqu'on parle d'arguments ici, ce sont les raisons, c'est tout ce que l'auteur utilise pour pouvoir soutenir un point de vue, pour pouvoir soutenir une thèse. S'agissant des autres types de texte, nous avons déjà abordé un certain nombre de textes. Il est important de le savoir parce que cela vous permettra de faire la différence ou alors de voir quels sont les éléments d'un texte dans un autre. Nous avons vu le texte narratif qui repose ici sur le récit d'un événement. Et il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en compte dans l'élaboration de ce récit. Que nous avons ? Nous avons abordé le texte descriptif et, dans le texte descriptif, nous avons aussi cerné tous les éléments qui pouvaient nous aider à pouvoir interpréter un texte descriptif auquel nous avons dégagé les fonctions. Je m'arrête à ce niveau et aujourd'hui, nous allons aborder le texte argumentatif. Il est important d'avoir en l'esprit ces autres types de textes pour pouvoir faire la différence. Le système énonciatif. Nous avons besoin du système énonciatif parce qu'il est important de savoir quelles sont les forces en présence et qu'est-ce qui lie ces forces. C'est-à-dire qui parle à qui de quoi. Voilà les éléments qui vont nous aider ici dans la conduite de cette leçon. Alors, nous allons nous appuyer sur le corpus suivant que je vais lire avec vous. Au cours de la première moitié du XXe siècle, l'enfance était considérée comme une période d'innocence et d'isolement. Une période où il fallait protéger les enfants des sombres réalités du monde adulte. À la différence d'habillement entre ces deux groupes, s'ajoutait une différence de langage. Étant donné que l'on estimait que certains mots ou sujets de la vie, la mort, le sexe et l'argent n'étaient pas faits pour des oreilles enfantines. Il existait un autre, un système rapide, rigide autant pour moi, de délimitation de tranches d'âge, favorisées par la structure de l'école, qui désignait ce que devait savoir et ce que devait faire un enfant d'un âge demi. Ces 30 dernières années, l'image et le rôle de l'enfant ont considérablement changé. L'enfance, en tant que période de vie protégée, est à l'abri des soucis à pour ainsi disparaître. Aujourd'hui, les enfants ressemblent moins à des enfants. Ils s'expriment, ils s'habillent et se comportent davantage comme des adultes que par le passé. Nous pourrions certes appeler cette tendance à la fin, la fin de l'enfance. Toutefois, les choses ne s'arrêtent pas là, puisque sans cette perception nette de l'enfance, nous ne saurions avoir les déclairs de l'âge adulte. Le texte est de Joshua Merowitz, le temps de réflexion, chapitre 6, extrait de l'enfant adulte et l'adulte enfant, aux éditions Gallimard, 1987. Alors, voilà le texte support de cette leçon. Et nous allons nous appuyer sur ce texte pour pouvoir analyser, ressortir les caractéristiques et les fonctions du texte argumentatif. La première étape de notre leçon porte sur la découverte de la notion. Et ici, je vous propose deux conseils. La première, donne le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage dans lequel est tiré le texte. Deuxième consigne, lis l'objectif et dis ce qu'on attend de toi au terme de cette leçon. L'ai l'objectif et dis ce qu'on attend de toi au terme de cette leçon. C'est si important parce que cela nous permet d'entrer dans la leçon. Alors, le nom de l'auteur est Joshua Merowitz. Le titre de l'ouvrage au Templement, dans lequel le texte est tiré, c'est le temps de réflexion au chapitre 6. Voilà l'entrée de cette leçon. Nous passons maintenant à la deuxième étape de la leçon, qui est le traitement de la notion. Voici la première consigne de cette deuxième étape. Lise le texte et identifie le thème. Après avoir lu le texte, tu vas donner le point de vue de l'auteur. Ensuite, tu énonces l'objectif poursuivi par le locuteur, autrement dit, par le taire. Alors, tu vas t'appuyer sur ce texte. Et à partir de ce texte, tu vas répondre à la première question du traitement de la notion. C'est-à-dire, d'identifier dans ce texte le thème. Le thème, c'est ce dont on parle, ce dont il est question, c'est à quoi renvoie le texte. Et dans la deuxième consigne, tu vas identifier le point de vue de l'auteur, c'est-à-dire la thèse partagée par l'auteur. Également, tu pourras déterminer à la fin, c'est-à-dire dans la deuxième consigne, la première consigne étant pour moi, l'objectif poursuivi par l'auteur. Alors, comme élément de réponse, le thème, c'est-à-dire ce dont il est question dans le texte, c'est l'enfance. On parle de l'enfance dans le texte. Quel est le point de vue de l'auteur, c'est-à-dire la thèse de l'auteur, par rapport à ce thème ? Pour l'auteur, l'enfance en tant que période de vie protégée a disparu. Voilà le point de vue de l'auteur. L'enfance en tant que période de vie protégée a disparu. L'auteur, au niveau de l'objectif poursuivi, L'auteur voudrait montrer qu'il n'y a plus de différence entre l'enfance et l'âge adulte. L'auteur voudrait montrer qu'il n'y a plus de différence entre l'enfance et l'âge adulte. Voilà pour ce qui est de cette première question. Nous continuons avec la deuxième consigne. Et ici, nous allons nous attarder sur les arguments utilisés par l'auteur. Tu vas relever les arguments utilisés par l'auteur pour soutenir son point de vue. Ensuite, tu vas relever les exemples employés par l'auteur. Et, troisième moment, tu vas identifier les connecteurs logiques du texte. Alors, nous avons dégagé le thème, c'est-à-dire la notion dont on parle. Après avoir dégagé le thème, maintenant, nous revenons à identifier la position, nous avons identifié la position de l'auteur par rapport à ce thème, c'est-à-dire son point de vue, c'est-à-dire sa thèse. Et, nous avons tiré l'objectif poursuivi par l'auteur, lorsqu'il développe ce point de vue. Maintenant, il s'agit de voir quelle est la manière dont il procède pour développer son point de vue. C'est-à-dire, quels sont les arguments, comment parvient-ils à convaincre l'auditeur, le lecteur, sur sa position. Et, il s'agit donc de relever maintenant les arguments utilisés par l'auteur. Après avoir donc relevé ces arguments, qui sont les raisons, les motifs, il s'agit maintenant de voir comment il soutient ces arguments, comment il illustre ces arguments, c'est-à-dire les éléments de monstration, les exemples. Et, après avoir relevé les exemples, il faut voir les éléments, les mots-outils, les connecteurs qui permettent à l'auteur d'enchaîner ses idées, de maintenir une cohérence au niveau de son développement. Donc, voilà l'explication faite. Et maintenant, nous en arrivons donc aux réponses. Comme premier argument dans le texte que l'auteur utilise, il dit ceci. L'enfance était considérée comme une période d'enfance et d'isolement. Voilà le premier argument. Pour démontrer que l'âge, l'enfance, est une période passée, il montre que, premier argument, il dit, qu'on considérait l'enfance comme une période d'isolement. Isolement où il fallait protéger l'enfant contre un certain nombre de caractères, un certain nombre de paroles. Il lui montre que cette période est révélée. Deuxième argument, il dit, il y a une différence de langage aujourd'hui. Entre le passé et l'actualité, il y a une différence de langage. Troisième argument, il dit, ces 30 dernières années, l'image et le rôle de l'enfant ont considérablement changé. Ces 30 dernières années, l'image et le rôle de l'enfant ont considérablement changé. Argument 4, il dit ceci. Les enfants ressemblent moins à des enfants. Voilà comment l'auteur soutient son point de vue pour démontrer qu'aujourd'hui, le comportement des enfants a largement changé. Et il recourt donc à 4 arguments qu'il convient ici d'organiser. Et à ce niveau, voilà ce que nous avons relé. Alors, les éléments de démonstration, d'illustration de ces arguments. D'abord, l'auteur dit, la vie, la mort, le sexe, l'argent n'étaient pas faits pour les enfants. Vous voyez que, pour justifier que, le comportement des enfants a changé aujourd'hui, ils prennent des éléments qui, par le passé, étaient tabous, étaient mis à l'abri de l'enfant, n'étaient pas dans le quotidien de l'enfant. C'est-à-dire la vie, la mort, le sexe, l'argent, on n'en parlait pas aux enfants. On ne les montrait pas aux enfants. Premier élément d'illustration de son développement de ces arguments. Deuxième illustration. Ils s'expriment, s'habillent, se comportent comme des adultes. Alors, pour montrer une fois de plus que, le comportement des enfants a changé aujourd'hui, l'auteur prend comme élément d'appui, comme exemplification, il dit, ils s'expriment, les enfants s'expriment, ils s'habillent et se comportent comme des adultes. Au point où il n'y a plus une différence entre l'enfance et l'âge adulte. Voilà les exemples utilisés par l'auteur pour illustrer son point de vue. Il s'appuie, donc, pour développer, pour enchaîner ses idées par des connecteurs logiques. Ici, on va prendre les connecteurs logiques qui structurent la pensée. Et on s'est attardé sur « aujourd'hui », l'adverbe « aujourd'hui », qui est un adverbe marquant, la rupture avec le passé. Aujourd'hui, le comportement des enfants a changé. C'est-à-dire, il montre qu'à part le passé, les enfants avaient un type de comportement. C'est-à-dire, où on ne leur parlait pas d'argent, où on ne leur parlait pas de sexe, où on ne leur parlait pas de mort. Aujourd'hui, marque la rupture avec le passé. Vous avez également l'adverbe « toutefois » qui marque ici l'opposition, qui marque une certaine restriction, n'est-ce pas, entre les éléments, c'est-à-dire le comportement, c'est-à-dire l'évolution en quelle question, et le comportement des enfants. Voilà les deux connecteurs que nous avons retenus ici pour pouvoir illustrer, montrer qu'ils soutiennent autant pour moi le développement de la pensée de l'auteur. Alors, troisième consigne. En tout servant du vocabulaire, de la visée de l'auteur et des connecteurs logiques, déterminent la fonction de ce texte. C'est-à-dire, quel est le rôle joué par le texte ? Chaque texte assume une fonction. Et quels sont les éléments qui vont te permettre ici de pouvoir dessiner la fonction de ce texte ? Tu vas t'appuyer sur le vocabulaire. Quel est le vocabulaire utilisé dans ce texte ? On a vu que nous sommes ici dans la comparaison entre deux épaules. Nous avons un vocabulaire méloratif et un vocabulaire péjoratif. Dès le début, nous avons dessiné la visée de l'auteur. Pour l'auteur, il s'agit de montrer ici que le comportement des enfants a changé. Voilà son but, sa visée. Maintenant, quels sont les connecteurs logiques qu'il utilise, les arguments qu'il utilise pour pouvoir soutenir ce point de vue ? On a vu que l'auteur s'appuie sur un certain nombre d'arguments. Les connecteurs logiques ici permettent la cohérence et la cohésion du texte. Alors, à partir de ce moment, d'après toi, ce texte peut jouer quelle fonction ? Nous dirons, nous disons donc, avec ces éléments, on constate que l'auteur, en nous baladant avec l'advers aujourd'hui, toutefois, en train de comparer une période, entre le thème de l'enfance et la période de l'adulte, il montre l'évolution du comportement de l'enfant. Au point de nous montrer que, aujourd'hui, le comportement de l'enfant est différent du comportement qu'il avait à une certaine période. Alors, ce texte nous apporte donc quoi ? Des informations sur la situation nouvelle de l'enfant dans la société. À partir de ce moment, on dit que ce texte nous enseigne, et s'il nous enseigne, il joue donc une fonction didactique, car il nous donne des informations sur l'évolution de l'enfance. Voilà la fonction de ce texte. Également, on pourrait aussi dire, à partir de ce texte, parce que, de plus souvent, on parle de fonction dominante, mais il y a aussi, dans le texte, une fonction démonstrative. Parce que, le théorici démontre qu'il y a une différence entre le comportement de l'enfant dans le passé et le comportement qu'il a aujourd'hui. Là, on va s'appuyer sur les éléments d'illustration qu'il a utilisés pour montrer que, pour justifier son point de vue. Voilà pour ce qui est de la fonction. Alors, à partir de ce moment, nous passons à la formulation de la règle, c'est-à-dire, ce qu'on peut retenir de cette leçon. Le texte argumentatif expose un point de vue sur un sujet donné en vue de convaincre ou persuader. Il se caractérise par la présence d'une thèse. C'est l'idée défendue par le locataire. Elle peut être implicite ou explicite et s'opposer à une autre thèse. La thèse est implicite lorsque, dans le texte, il n'y a pas d'élément de la première personne. Lorsque le point de vue de l'auteur est suggéré, il faut aller chercher dans des éléments de ponctuation, dans des éléments de modalisation, pour décéler la position de l'auteur. La thèse, quant à elle, est explicite lorsque l'auteur présente clairement, soit en début, soit à la fin de sa démonstration, son point de vue. À partir du moment où, à partir de ce moment, on nous dit que la thèse est explicite. C'est le cas de notre texte où la thèse est clairement formulée et nous l'avons repris dans le texte tel qu'il a libéré. Autre caractéristique du texte argumentatif, nous avons les arguments. Les arguments, c'est l'ensemble des raisons avancées pour justifier la thèse. Elles peuvent être pour ou contre la thèse. On distingue donc les arguments logiques, c'est-à-dire les arguments qui sont fondés sur les faits, sur le raisonnement logique, c'est-à-dire tout ce qui tombe sur les sens. Nous avons les arguments affectifs. Arguments affectifs ici reposent sur les sentiments du lecteur. C'est lorsque le lecteur utilise un certain type de vocabulaire affectif pour susciter chez le lecteur la compassion, l'empathie, la haine, etc. Alors, en ce moment, nous parlons d'arguments affectifs. À côté des arguments affectifs, nous avons les arguments d'autorité qui reposent sur les citations, les références aux auteurs. Voilà, en ce moment, nous parlons d'arguments de force, d'arguments d'autorité. Les exemples, autre élément caractéristique du texte argumentatif, les exemples, ce sont des cas concrets, des références culturelles, des anecdotes. On distingue les exemples illustratifs qui sont utilisés ici par l'auteur pour montrer, pour présenter. Et ces exemples, le plus souvent, ont une fonction explicative. C'est le cas. Des exemples dont on a reculé dans le texte, la vie, la mort, le sexe, l'argent, sont des exemples qui montrent qu'aujourd'hui, on ne peut plus juger de l'enfance, la différence entre l'enfance et l'âge adulte, puisque les enfants parlent aujourd'hui du sexe, puisque les enfants aujourd'hui parlent de la mort, puisque les enfants aujourd'hui parlent d'argent, puisque l'habillement des enfants a changé. Voilà, ces exemples ont une valeur explicative, démonstrative. Les exemples argumentatifs. Les exemples argumentatifs peuvent être utilisés en lieu et place des arguments. C'est-à-dire, ils peuvent avoir la force et la valeur d'un argument, parce qu'ils viennent démontrer un point de vue et servent à une démonstration. Voilà les types d'exemples qu'on peut avoir dans un texte. Autre élément très important dans le texte argumentatif, ce sont les liens logiques. C'est-à-dire, ce sont des mots qui assurent le lien entre les idées. Ils participent de la cohésion et de la cohérence des idées. On distingue parmi ces liens logiques un certain nombre d'éléments, les adverbes ou locutions adverbiales. Aujourd'hui, finalement, autrefois, toutefois, etc. On peut avoir comme lien logique aussi des conjonctions de coordination qui vont établir un certain nombre de relations dans le texte cause-conséquence-opposition. On peut avoir des conjonctions de subordination également qui peuvent permettre le développement et l'enchaînement des idées. Voilà pour ce qui est des connecteurs logiques ou accords de liens logiques dans le texte argumentatif. Alors, s'agissons des fonctions. Les fonctions dans un texte argumentatif, comme nous l'avons vu avec les autres, c'est l'objectif visé par le locuteur. Dans un texte, lorsque le docteur écrit un texte, il a un objectif. En ce moment-là, on parlera de fonctions du texte. Alors, le texte argumentatif peut avoir une fonction de convaincre. L'objectif peut être de convaincre, amener à reconnaître la justesse d'une idée en y apportant des preuves organisées. En ce moment-là, on dit que le texte joue à une fonction de convaincre, de conviction. Le texte argumentatif peut avoir une fonction persuasive, c'est-à-dire de persuader. C'est-à-dire que l'auteur s'adresse au sentiment du locuteur. Il recourt pour cela à un vocabulaire affectif. La différence entre la persuasion et la conviction, c'est que la conviction repose sur des éléments de logique vérifiable, observable. Or, la persuasion repose sur l'affect. On veut toucher les sentiments, on veut toucher le cœur. Nous avons la fonction réfutée qui consiste ici à rejetir la thèse adverse. Il porte sur un caractère polémique. Vous avez dans le texte l'opposition, le rejet d'un point de vue. Là, on va parler d'une fonction de réfutation. La fonction attaque. Le locuteur veut dévaloriser son interlocuteur par l'utilisation d'un vocabulaire dépréciatif. La fonction didactique. Elle véhicule un enseignement, une morale. Voilà un ensemble de fonctions qu'on peut retrouver dans le texte argumentatif. Alors, très rapidement, pour consolidation, nous avons ce petit texte. La télévision est un outil merveilleux. Il est urgent de bien l'utiliser aujourd'hui. Il sert essentiellement à lancer des messages politiques ou publicitaires et à divertir. Notamment, beaucoup d'intellectuels qui rentrent chez eux fatigués se plongent dans un bain de futilité. Très efficace, la télévision lave le cerveau, contrairement à ce que certains proclament. Elle est un facteur de cohésion sociale. Des groupes se ressemblent effectivement devant l'écran, mais agglutinés comme des insectes de nuit autour d'une langue inerte, sans communication, vraie entre nous. Le texte est de Georges Dumas, Le Monde. Question. Relevez dans le texte le thème, puis la thèse. Que vise le théorre ? Identifiez les arguments et les exemples utilisés par le théorre. Rélevez les connecteurs logiques qui structurent la pensée de l'auteur. Déterminer la fonction dominante du texte. Le thème ici, c'est la télévision. La thèse ici, c'est la télévision, est un outil merveilleux. L'auteur vise à montrer la nécessité à bien utiliser la télévision. Les arguments. Il sert à lancer le message politique ou publicitaire. La télévision lave le cerveau. Les exemples. Beaucoup d'intellectuels qui, en rentrant chez eux, se plongent dans des futilités, des groupes suras et de rassemblements, devant les écrans, comme des insectes de nuit autour d'une langue. Les connecteurs logiques, aujourd'hui, notamment, contrairement, ils ont respectivement une valeur d'actualisation, d'illustration et de position. Alors, chers apprenants, nous sommes arrivés au thème de notre leçon. Nous nous sommes appuyés ici sur un certain nombre de documents, notamment le livre en français, le français au second cycle de Le Sommet-Denis, paru à Africa Education. Le livre de l'essentiel en littérature au second cycle, de Solange, paru aux éditions l'Eustrala 2015. Alors, ceci étant, nous nous retrouverons pour la prochaine leçon qui portera sur les activités au rural de la Mamé du Coca-Nala. D'ici là, bonne assimilation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501